Des Gilets jaunes, il est le quatrième placé en garde à vue aujourd'hui à Paris. Il a été interpellé par des gendarmes mobiles et il a été interpellé pour port d'armes prohibées parce qu'il était détenteur d'une matraque. Donc l'un des leaders du mouvement des Gilets jaunes, Eric Drouet, placé en garde à vue aujourd'hui pour détention d'une matraque. Malgré son procès, sa motivation reste intacte. Eric Drouet figure du mouvement des Gilets jaunes appelé encore il y a deux semaines à un rassemblement ce samedi. On va revenir sur deux dates importantes. On a la rentrée du 7 où c'est le retour de tout le monde parce qu'il y en a qui ont besoin de prendre des vacances pour les enfants, etc. Il y aura le 7 et ensuite j'ai vu aussi le 21 qui a annoncé comme une très grosse date. Donc il y aura ces deux dates-là. A savoir que moi, je ne plébiscite toujours pas les manifestations déclarées, les marches, etc. Pourtant c'est bien lors de manifestations non déclarées qu'Eric Drouet se fait interpeller une première fois le 22 décembre dernier, place de la Madeleine à Paris. Lors du sixième acte des Gilets jaunes, il est en possession d'un morceau de bois. Considéré comme une arme dangereuse par les forces de l'ordre, il est alors emmené en garde à vue. Eric Drouet est là aujourd'hui parce qu'on lui reproche d'avoir une arme de catégorie D. Dans les catégories D, vous pouvez regarder les textes, les armes de catégorie D, c'est les couteaux, les poignards, c'est ce que j'ai expliqué, les matraques télescopiques. C'était un bout de bois. Oui, si on commence à reconnaître qu'un morceau de bois, c'est un port d'armes de catégorie D, vous risquez un an de prison et 15 000 euros d'amende. C'est ce que j'ai expliqué, vous n'avez votre parapluie. Bah oui, c'est une arme. C'est à la même forme, c'est la même chose. Le verdict est tombé. 500 euros d'amende avec sursis pour Eric Drouet pour port d'armes prohibées de catégorie D. Il s'agit d'un bâton qui a été emporté par le gilet jaune le jour de la manifestation, le 22 décembre. Mais l'accusation considérait ce bout de bois, selon Eric Drouet, un souvenir de son père, eh bien l'accusation considérait ce bout de bois comme une matraque. Mais la figure des gilets jaunes... Monsieur Boudbois vit dans l'arbre familial, en compagnie de sa chère Madame Boudbois et de leurs trois petits bouts de bois. Un jour, Monsieur Boudbois décide d'aller courir de bon matin. Un bâton ? Je ne suis pas un bâton. Tu ne vois pas, je suis Monsieur Boudbois. Je ne suis pas un arc. Je ne suis pas une batte. Ni un boomerang. Je ne suis pas un crayon. Je suis Monsieur Boudbois. Et j'aimerais tant, oui, tant rentrer chez moi. Justement, Laetitia Deval, Eric Drouet, vous étiez avec lui lors de son interpellation à Paris. Il sera jugé en juin pour port d'armes prohibées. C'est l'avis de la justice. Son avocat, lui, évoque une autre. Il avait un bout de bois sur lui. Moi, je vous demande comment est-ce qu'on agresse les forces de l'ordre avec un bout de bois. Moi, j'ai vu un mouvement qui se rétrécissait de la part des forces de l'ordre sur la droite et sur la gauche. De telle sorte, est-ce qu'effectivement, nous ne pouvions plus bouger et que nous étions de plus en plus parqués. D'un seul coup, nous avons 15 personnes des forces de l'ordre qui sont intervenues en moins de 10 secondes pour exfiltrer Monsieur Drouet qui était juste en train de discuter avec l'ensemble des gilets jaunes tranquillement, les mains dans les poches, sans rien de vindicatif, ni dans ses termes, ni dans ses gestes. Qu'il a été donc exfiltré de façon violente, qu'il s'est retrouvé au sol, qu'il a pris des coups de pied, que nous nous sommes fait gazer à bout portant. Voilà la violence que nous avons subie. Alors j'entends bien les 4 policiers à moto qui ont été pris à partie. Maintenant, on restera à définir dans quelle mesure ils ont également été pris à partie. Mais la violence policière, nous, nous l'avons subie ce jour-là. Et nous l'avons subie pendant plus de 6 heures. L'arrestation de Monsieur Drouet. Alors pour porte d'armes illicites de catégorie D, si j'entends bien, il s'agit d'un bout de bois. Qu'est-ce que vous voulez aller faire avec un bout de bois contre des forces de l'ordre, contre des CRS qui ont des casques ? On peut justement se demander ce que faisait Monsieur Drouet avec un bout de bois. Ça c'est assez étonnant. Monsieur Drouet a un bout de bois parce que Monsieur Drouet est camionneur et qu'il ne l'avait simplement pas anticipé de l'enlever. Il est camionneur, il l'a juste pour protéger au cas où quelqu'un viendrait pour piquer sa cargaison. Il faut arrêter de sortir les choses du contexte. N'importe qui peut avoir un bout de bois. C'est un bout de bois ? Non, ce n'est pas une arme un bout de bois. Votre enfant ramasse un bout de bois dans la rue, c'est une arme. Votre fils ramasse un bout de bois, c'est une arme. D'accord, donc on dira à tous les enfants de ne pas prendre de bout de bois. C'est une arme. C'est vous qui le dites. Les bout de bois sont désormais interdits. Ne prenons-tu une bout de bois. C'est la justice qui le dit et il sera jugé pour ça de toute façon. Non mais c'est vous qui le relayez. C'est vous qui le relayez. Alors bon, le relais en tout cas, elle y était l'arme en tout cas. Oui, et puis aussi pour une manifestation en vue de violence et dégradation. Je rappelle quand même qu'on était des centaines parquées sur même pas 100 mètres carrés. Elle est là la violence. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. Il ne faut pas parler des deux, trois petits débordements qui ont eu lieu à droite, à gauche. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. Il faut arrêter de minimiser le mouvement. Même le mouvement des syndicats, même les syndicats de police disent qu'on était plus de 300 000 manifestants en France. Et non pas à 36 000. Le gouvernement cherche à minimiser les gilets jaunes et à nous étouffer. Et bien non, nous sommes toujours là. Et nous sommes toujours motivés et nous ne lâcherons rien. Parce que les propositions du gouvernement, nous les avons rejetées dès le début. Nous en attendons beaucoup plus et nous ne lâcherons rien.